Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. Après la cérémonie des JO, Paul Biya est tombé malade à Paris mais a refusé d'y être soigné. 2. Paul Biya a signé un décret, Mme Calixte nommé des G. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux déclaré. Cameroun Info, informé, éclairé, éduqué. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Après la cérémonie des G.O., Paul Biya est tombé malade à Paris mais a refusé d'y être soigné. Nous allons plonger dans un sujet qui suscite de nombreuses interrogations et alimente les discussions, la récente maladie de Paul Biya lors de son séjour à Paris et les raisons pour lesquelles il a préféré quitter la France pour se rendre en Suisse. Chapitre 1. Un voyage inattendu en Suisse Quelques jours avant la cérémonie de clôture des Jeux olympiques, le président Paul Biya a dû écourter son séjour à Paris. Il avait initialement prévu de rester en France jusqu'au 15 août pour participer aux cérémonies de la 80e commémoration du débarquement de Provence. Cependant, un événement imprévu a bouleversé son agenda, une soudaine maladie. Au lieu de se faire soigner en France, qui dispose pourtant de l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, Paul Biya a pris la décision surprenante de se rendre à Genève pour un très bref séjour. Cette décision a immédiatement soulevé des questions, pourquoi le chef de l'État camerounais a-t-il préféré la Suisse à la France ? Quelles raisons l'ont poussé à éviter les hôpitaux parisiens ? Chapitre 2. La méfiance historique de Paul Biya envers les services secrets français Pour comprendre cette décision, il faut remonter à l'histoire tumultueuse des relations entre Paul Biya et la France. Depuis la tentative de coup d'État manquée de 1984, Paul Biya se méfie profondément des services secrets français. Il est convaincu que son prédécesseur, Amadou Haïdjo, était étroitement lié aux services de renseignement français, en particulier aux services de documentation extérieure et de contre-espionnage, SEDES. Cette méfiance s'est renforcée au fil des années, poussant Biya à chercher des alliés ailleurs. C'est ainsi qu'il s'est tourné vers Israël, sur les conseils des Américains. Cette alliance stratégique avec Israël a permis à Biya de renforcer sa sécurité, mais elle a aussi consolidé son aversion pour les services français. Chapitre 3, le choix de la Suisse, une stratégie de sécurité ? En choisissant la Suisse pour ses soins médicaux, Paul Biya ne fait pas seulement un choix de confort. Il s'agit d'une décision stratégique, motivée par la volonté de ne pas confier sa santé et sa sécurité aux mains de ceux en qui il n'a pas confiance. Genève, où Biya a ses habitudes et où il bénéficie de soins et de sécurité de haute qualité, apparaît ainsi comme un refuge plus sûr que Paris. Mais ce choix soulève également des questions sur l'état de santé réel du président camerounais. Pourquoi a-t-il quitté précipitamment la France ? Quelle est la gravité de son état de santé ? Autant de questions qui restent sans réponse pour le moment, mais qui continuent de susciter l'inquiétude parmi ses proches et dans les milieux politiques. Chapitre 4 – Analyse et conséquences politiques La maladie de Paul Biya et son départ précipité pour la Suisse ne sont pas seulement des événements anecdotiques. Ils révèlent une fois de plus les tensions sous-jacentes entre le Cameroun et la France, ainsi que la méfiance persistante de Biya envers les anciens colonisateurs. Cette situation soulève également des questions sur la stabilité future du Cameroun. Si l'état de santé de Paul Biya devait se détériorer, quel impact cela aurait-il sur la politique camerounaise ? Le pays est-il prêt à affronter une éventuelle transition de pouvoir ? Ces interrogations sont au cœur des préoccupations de nombreux observateurs. Une situation à suivre de près La situation reste floue et incertaine. Sur Cameroun Info, nous continuerons de suivre de près cette affaire et de vous tenir informés des développements. Paul Biya, figure emblématique du Cameroun, demeure un acteur central de la politique africaine, et tout ce qui touche à sa santé ou à ses choix de sécurité a des répercussions importantes. Paul Biya a signé un décret, Mme Calixte nommée DG. Nous vous apportons une nouvelle importante en provenance directe du sommet de l'État. Paul Biya, le président de la République, a récemment signé un décret majeur depuis sa résidence en Côte d'Azur, nommant Mme Ida Panda Calixte au poste de directrice générale adjointe de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail qui est cette femme exceptionnelle, son parcours professionnel, ses valeurs, et ce que cette nomination signifie pour le secteur de la santé au Cameroun. Restez avec nous pour découvrir tous les aspects de cette nouvelle qui pourrait bien marquer un tournant important dans la gestion des institutions médicales de notre pays. Chapitre 1. Le parcours impressionnant de Mme Ida Panda Calixte Mme Ida Panda Calixte n'est pas une inconnue dans le secteur de la santé au Cameroun. Médecin de formation, elle a su, au fil des années, se bâtir une réputation solide grâce à son dévouement, sa rigueur et son engagement envers ses patients. Son parcours professionnel est jalonné de postes de responsabilité qui témoignent de sa compétence et de sa capacité à gérer des institutions de grande envergure. Avant sa récente nomination, Mme Ida Panda Calixte occupait le poste de directrice générale adjointe de l'hôpital général de Douala, l'une des structures hospitalières les plus respectées du pays. Son passage à l'hôpital La Quintinie de Douala, un autre établissement médical de renom, a également marqué sa carrière. Dans ses rôles, elle a démontré une aptitude exceptionnelle à diriger, à innover et à s'assurer que les services offerts aux patients répondent aux normes les plus élevées. Chapitre 2. Une femme de valeur et de dévouement Ce qui distingue Mme Ida Panda Calixte, au-delà de ses compétences professionnelles, ce sont les valeurs qui guident son action. Elle est reconnue comme une femme battante, profondément attachée aux valeurs du travail bien fait, de la rigueur, et surtout, de l'amour du prochain. Ses qualités sont particulièrement importantes dans un secteur aussi délicat que celui de la santé, où les décisions prises peuvent avoir un impact direct sur la vie des personnes. Son approche humaniste de la médecine, son sens du devoir et son respect pour la déontologie médicale ont fait d'elle une figure respectée par ses pairs et aimée par les patients. En tant que directrice générale adjointe, elle aura désormais l'opportunité d'étendre son influence positive à une échelle encore plus grande, en contribuant au développement et à l'amélioration des services de santé dans une institution aussi cruciale que l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Chapitre 3. Les enjeux de sa nomination La nomination de Mme Ida Pandacalixte à ce poste intervient dans un contexte où le secteur de la santé au Cameroun fait face à de nombreux défis. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, en particulier, joue un rôle vital dans la santé des femmes et des enfants, deux groupes particulièrement vulnérables. Avec son expérience et ses compétences, Mme Ida Pandacalixte est bien placée pour apporter des améliorations significatives à cet hôpital. Son leadership pourrait être crucial pour répondre aux attentes croissantes des patients, améliorer les infrastructures, renforcer la formation du personnel médical et assurer que l'hôpital continue de fonctionner avec efficacité et compassion. Cette nomination reflète également la confiance que Paul Biya place en elle pour jouer un rôle clé dans le renforcement du système de santé au Cameroun. En nommant une personne de sa trempe, le président montre qu'il est prêt à soutenir des leaders compétents et déterminé à améliorer le bien-être de la population. Chapitre 4. Une nomination qui résonne au-delà des murs de l'hôpital. La nomination de Mme Ida Pandacalixte ne se limite pas aux murs de l'hôpital où elle exercera ses fonctions. Elle envoie un message fort sur l'importance d'avoir des femmes à des postes de leadership, en particulier dans des secteurs critiques comme la santé. C'est une reconnaissance de la compétence et du dévouement des femmes camerounaises, et cela pourrait encourager davantage de jeunes femmes à poursuivre des carrières dans des domaines où elles peuvent faire une différence. Cette nomination est aussi un signe que le Cameroun est en train de progresser, en misant sur des leaders capables de relever les défis actuels et de préparer le terrain pour un avenir meilleur. Avec des dirigeants comme Mme Ida Pandacalixte à des postes clés, il y a lieu d'espérer que le secteur de la santé camerounais continuera de se développer et de se renforcer. Conclusion, un nouveau départ pour l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. En conclusion, la nomination de Mme Ida Pandacalixte comme directrice générale adjointe de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala marque le début d'une nouvelle ère pour cette institution. Son expérience, ses valeurs et son engagement seront des atouts précieux pour faire face aux défis à venir et pour améliorer encore davantage les services offerts aux Camerounais. Merci de votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités du Cameroun et d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada